Aux États-Unis maintenant, les projecteurs étaient une fois de plus braqués sur Donald Trump aujourd'hui. Raymond, l'ancien président s'est présenté en cours, c'était pour son procès pour fraude à New York, une accusation qu'il dénonce comme étant une ingérence électorale. Exact. Il a parlé d'un geste politique, Julie, commandité par les démocrates pour favoriser la réélection de Joe Biden. Rien de moins. Vous l'avez dit, c'est un procès pour fraude aux civils. M. Biden et deux de ses fils, à savoir Eric et Don Jr., qui auraient gonflé, selon l'accusation, la valeur de leurs immeubles, notamment pour obtenir des prêts plus avantageux de la part de banques. Il risque très gros, M. Trump, avec ça. La procureure au dossier réclame 370 millions de dollars de l'ancien président américain. Elle veut aussi qu'il lui soit interdit à Donald Trump de faire des affaires dans l'État de New York, là où son empire est basé. M. Trump, lui, nie formellement les allégations. Et comme c'est le cas, presque chaque fois qu'il est acculé au pied du mur sur le plan juridique, il parle d'une chasse aux sorcières. Et tout ça se déroule, Raymond, alors que la saison des primaires est sur le point de commencer en prévision de la présidentielle de novembre. Exact. Et malgré tous les démêlés de l'ex-président Trump avec la justice, il continue de dominer allègrement dans les intentions de vote. Vous voyez, il était sur les ondes de Fox News hier soir, où il a dit qu'il a même déjà choisi, Julie, son co-listier, celui qui va l'accompagner durant la campagne présidentielle. Il n'a pas voulu dire de qui il s'agit. Pendant ce temps-là, sur un autre réseau, il y avait un débat chez les républicains, les candidats à l'investiture républicaine. M. Trump n'y était pas. Vous voyez, M. DeSantis, il a croisé le fer avec Nikki Haley et leurs échanges, vous allez le constater, ont été assez houleux par moments. Donc voilà, Julie, ça met à la table en prévision des primaires qui commencent la semaine prochaine avec les caucus de l'Iowa. Absolument, lundi prochain. Merci, Raymond. Merci, Raymond.